On part en Algérie où le verdict du procès en appel de Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président et de deux de ses co-accusés, des ex-chefs du renseignement, Mohamed Mediane et Ditoufir et Atman Tartag, ils ont été condamnés à 15 ans de prison en appel. Nous sommes en ligne avec notre correspondant alger, Monsef Haït Kassi. Monsef, on apprend ce soir que Louisa Hanoun, la chef du parti des travailleurs, elle a vu sa peine réduite et qu'elle pourrait quitter la prison dès ce soir. Absolument, et de sorte à ce que l'on puisse faire la distinction, il faut d'abord en premier lieu savoir que Louisa Hanoun, Saïd Bouteflika, qui est le frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika, il est deux généraux à Atman, Bachir Tartag et Mohamed Mediane Al-Yastoufir n'ont plus les mêmes chefs d'inculpation. La cour militaire de Blida a condamné ce lundi la secrétaire générale du parti des travailleurs à trois ans de prison dans neuf mois ferme. Elle sort donc de prison ce soir, cela va être dans à peu près 20 minutes, elle s'y trouve en ce moment même pour accomplir les procédures administratives avant d'en sortir. Le seul chef d'accusation retenu par le juge contre Louisa Hanoun est celui de non-dénonciation. Quant aux deux chefs d'accusation que l'on connaît, à savoir complot contre l'autorité de l'État et complot contre l'autorité de l'armée, et ces derniers ont été maintenus à l'encontre du général Taufik, du général Tartag et de Saïd Bouteflika, qui sont eux condamnés toujours à 15 ans de prison ferme. Je rappelle que leur premier procès s'était déroulé, souvenez-vous, le 24 septembre 2019 au tribunal militaire de Blida. L'ancien ministre de la Défense, Khaled Nizar, son fils, l'autre fait, et le président de la société algérienne de pharmacie, Farid Benhamadine, gardent eux aussi les mêmes condamnations, 20 ans de prison.